Bon alors, on va continuer un petit peu ce qu'on était en train de dire hier. Alors, David, alors hier on était en train de dire, on était en train de parler, de discuter sur certaines fabriques en Israël qui continuaient à travailler et à fabriquer dans les usines, même pendant Shabbat. Alors, on avait essayé de comprendre comment c'était possible qu'on puisse nous en profiter alors que le travail était fait aussi pendant Shabbat. Alors, on avait défini, selon ce que disait Rabbi Yosef Karo dans le Shokhanarour, il dit bien que si une personne fait quoi que ce soit pendant Shabbat, un travail interdit, que ce soit de manière, il le sait que c'était interdit, il le sait, Bémézid, ou bien il le fait Béchogay, dans tous les cas, pour nous, en tant que personnes extérieures à cette Mélacha, on aura l'autorisation d'en profiter. Alors, on avait rapporté hier quelque chose de très intéressant, et c'est juste vraiment une petite introduction juste pour vous, David. On avait juste rapporté quelque chose d'intéressant, puisque selon certains rabbinimes contemporains, on devrait interdire, même en semaine, même après Shabbat, ce travail-là, de profiter de ce travail-là. Pour quelles raisons ? Parce qu'il semblerait que tout ce que nous dit Rabbi Yosef Karo, qui se réfère d'ailleurs selon le Talmud, dans le traité Shabbat, dans le traité Ruline, etc., c'est uniquement lorsque la Mélacha l'est faite de manière ponctuelle. Il y a une personne qui vient et qui prépare une cuisson, ou bien il fait un autre des 39 travaux de Shabbat. Alors, de manière ponctuelle, on aurait le droit de consommer et de profiter de cette Mélacha après Shabbat. Mais lorsque le travail est répétitif, cette Mélacha l'est faite de manière répétitive chaque semaine, dans une usine, dans une fabrique, n'importe. On avait rapporté hier 7 fabriques qui continuent leur travail pendant Shabbat. Le sucre en Israël, 90 jours par an. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils travaillent. Le papier, le goudron, l'électricité, on va en parler aujourd'hui, de l'électricité. On a parlé un peu hier de l'électricité, si je ne me trompe pas, non ? Non, on n'a pas parlé. On avait un petit peu parlé de l'électricité. J'avais posé une question, on m'a dit que c'était pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui, exactement. On va parler de l'électricité. Il y a aujourd'hui la déstallisation. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été inventé par Israël, la déstallisation de l'eau, de l'eau de mer. Alors, je suis désolé, mais je vais excuser audio et vidéo. Aucun problème, M. Sam, aucun problème. En tout cas, la déstallisation, elle se fait même le jour du Shabbat, lorsque l'on a des étés assez secs et les hivers ne sont pas très pluvieux. Il faut savoir qu'on utilise des eaux de la mer qui sont dessalisées et en quatre heures de temps, on les reçoit à la maison. De la mer, en quatre heures de temps, on peut les avoir déjà à Jérusalem. C'est extraordinaire. Mais même pendant Shabbat, comment on peut en profiter ? Ça, ce sont ces deux dernières mélachotes, l'électricité et le sel. Ce sont des mélachotes qui sont faites pendant Shabbat. On en profite pendant Shabbat. Mais il y a d'autres fabriques, comme le sucre, comme je l'ai dit maintenant, le papier, le goudron, on apporte. En tout cas, qui sont aussi fabriqués pendant Shabbat et on en profite après Shabbat. Donc, si la fabrique, elle est faite de manière, pas ponctuellement, mais de manière répétitive, chaque semaine, ils travaillent, ils ouvrent, ils continuent à travailler, ils n'ont aucun problème. Donc là, il semblerait que dans ce cas-là, on pourrait nous-mêmes être dans l'interdiction d'en profiter. Et on a défini hier pour quelles raisons sont l'alaha, on autorise. Et pour résumer de manière vraiment concis, il faut savoir que son alaha s'est permis d'utiliser. Pour quelles raisons ? Parce qu'on suit la majorité des jours. On a une majorité des jours qui sont le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, où ce sont six jours dans la semaine, on fabrique de manière permise. Il y a un jour dans la semaine, on fabrique de manière interdite. Donc, on verra, sont la majorité. On ne sait pas si ce sucre-là, il a été fabriqué pendant Shabbat. Alors, on dit, on suit la majorité. Étant donné qu'il y a la majorité des jours, il y a une fabrication de manière permise. Alors, on suivra la majorité. C'est possible que ce sucre-là, il n'a pas été fabriqué pendant Shabbat. En tout cas, il faut savoir que son alaha, c'est juste pour répondre selon ces rabbinimes contemporains qui pensent qu'il semblerait qu'il serait interdit, même pour nous, d'en profiter, même si c'est moté et Shabbat. Il faut savoir que son alaha, on ne tranche pas dans tous les cas comme ces rabbinimes contemporains, on dit que ce soit un travail de manière ponctuelle ou bien répétitif. Dans tous les cas, moté et Shabbat, on l'aura d'en profiter. Donc, voilà la conclusion alaha. Encore une fois, c'est très intéressant parce qu'on décortique un choukran arour. C'est un séif dans le choukran arour. On n'a même pas commencé le choukran arour. Alors que c'est derrière le choukran arour, c'était ce choukran arour. Tov. On va parler aujourd'hui de l'électricité. Il faut savoir que la chèvrate à Heshmal, c'est comme ça qu'on appelle l'EDF ici en Israël, la chèvrate à Heshmal, elle travaille comme dans le monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évidemment. Pour ne pas, Chazé Shalom, qu'il y ait des incendies et tout ça, ils sont obligés de diriger. Ça s'appelle ici la boîte noire. C'est à l'intérieur de cette boîte-là. C'est une pièce, bien évidemment, avec des milliers de boutons. Des milliers de boutons. C'est vraiment une centrale électrique là-bas. Et il y a exactement une dizaine ou une quinzaine de personnes qui gèrent là-bas. Ce sont des personnes qui ont été payées 200 000 dollars pour faire leurs études en Amérique pendant quelques années et revenir en Israël pour travailler là-bas. Donc, ils sont vraiment une dizaine ou une quinzaine qui font un tour de rôle qui travaillent là-bas. Ce sont des juifs en Israël, EDF, Heshmal, qui travaillent à l'intérieur de cette boîte noire. Cette centrale-là, ce ne sont que des juifs. Donc, j'ai un problème. Moi, pendant Shabbat, je profite de ma lumière. Je profite de tout ce qu'il y a autour. Comment pourrais-je m'en profiter ? On a dit dans le Shokran Aour. Premier séif du Siman 318. Il dit que tout travail qui a été réalisé pendant Shabbat, qu'il a été fait bémézid ou béchogègue, on a le droit d'en profiter, nous. Je ne parle pas de la personne elle-même. On aura le droit de nous en profiter. Mais que mot de ces Shabbats ? « Pendant Shabbat, interdit d'en profiter. » Interdit d'en profiter. Donc, ça s'appelle « Anaham ima » C'est Shabbat « Profiter d'un interdit qui a été réalisé pendant Shabbat. » Donc, moi, comment je peux en profiter de cette électricité ? Je vous dis encore plus que ça. Il faut savoir que selon la halakhah, je ne sais pas si je vous avais dit ça, selon la halakhah, une personne qui n'a aucune possibilité d'allumer les bougies de Shabbat parce qu'il n'a pas de bougies. Il se trouve dans un hôtel, par exemple. Il arrive dans un hôtel, il n'a pas de bougies. Surtout que c'est interdit d'allumer les bougies dans la chambre. C'est interdit. Au niveau sécuritaire, c'est interdit. Faire très attention à cela. Très, très attention à cela. Et d'ailleurs, je rajouterais même entre parenthèses, une personne qui allume avec les bougies, il se peut, selon certains poskims, qu'il fait la misva baba avera. C'est une misva qui génère une avera. Il ne suit pas les règles de la sécurité intérieure. C'est un problème. Ça s'appelle Chilou Lachem. Ça s'appelle Chilou Lachem. Donc, faire attention. Certaines fois, on essaye. On veut être marmire. On veut être plus strict. Mais en réalité, ce n'est aucun rapport. Et au contraire, on fait une avera. Donc, faire aussi attention à cela. Lorsqu'il s'agit surtout de quelque chose de sécurité, il faut faire vraiment très attention à cela. Chachamim, ils ne nous ont pas demandé de faire une misva sur le dos de Chacham, quelque chose qui peut arriver à un piquar nefesh. Chacham, évidemment. Donc, en fin de compte, on est dans un hôtel. Il faut savoir qu'ils sont en Israël. Vous allez voir dans les lobbies. Ou bien même en France, parce qu'ils font des Shabbat pleins, vous allez voir dans les lobbies, un grand plateau comme ça avec plein des petites bougies. Plein des bougies pour qu'on allume dans le lobby. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit d'allumer dans ce lobby. Pour quelles raisons ? Parce que déjà, premièrement, lorsque vous habitez dans une maison, chez vous, à la maison, alors, on devra allumer à l'endroit où l'on dort ou à l'endroit où l'on mange ? C'est la question du Talmud. À l'endroit où l'on mange ou à l'endroit où l'on dort ? Selon le Halakha, étant donné que la raison de l'allumage, c'est autant pour Shlombaïd, parce qu'avant, ils n'avaient pas de source électrique, donc la seule source de lumière qu'ils avaient, c'était les bougies. Donc, pour ne pas, qu'on tombe, qu'on trébuche, etc., qu'il n'y ait pas de pointe de Shlombaïd. Mais aussi, notre raison, c'est au Neck Shabbat. Comment on peut manger dans l'obscurité ? Il faut savoir, la vie de Chazé Shalom, chez L'Onedda, une personne qui est non-voyante, il n'arrive pas à se rassasier à 100%. Et ça, c'est véridique, c'est physique. Pourquoi ? Parce qu'il ne voit pas la nourriture. Lorsqu'on ne voit pas ce que l'on mange, c'est très difficile. On n'a pas un profit, on n'a pas un super profit. Donc, Rahamim, ils nous ont demandé d'allumer les lumières Shabbat, d'allumer les bougies de Shabbat. Et c'est une misva qu'on ne doit pas laisser de côté, Chazé Shalom. Chazé Shalom, c'est vraiment une misva que l'âme Israël ils ont pris sur eux époque après époque. Même si aujourd'hui, on a des sources électriques, on devra continuer à allumer les bougies de Shabbat avec Berahat. Maintenant, les bougies de Shabbat, étant donné qu'ils sont là pour onner le Shabbat, pour en profiter, donc c'est un profit aussi pour manger, pour consommer, donc on doit allumer à l'endroit où l'on mange, donc en l'occurrence dans le salon, etc. Si vous avez un buffet dans le salon, mettez-les sur le buffet, c'est très bien. Très bien, extra. Ça, c'est un endroit où l'on dort et où l'on mange donc dans notre maison. Mais lorsqu'on n'est pas dans notre maison, on est dans un hôtel, notre maison à nous, ce que l'on a loué, c'est quoi ? C'est la chambre. Il y a le lobby qui appartient au public. Il y a la salle à manger qui appartient à tout le monde. Je peux m'asseoir aujourd'hui ici, demain je m'asseoir autre part. Ça appartient à tout le monde. Donc l'endroit qui m'appartient, c'est la chambre. Étant donné que le seul endroit qui m'appartient le jour du Shabbat, c'est ma chambre, donc je dois allumer dans ma chambre. Donc comment on fait pour allumer dans sa chambre ? C'est simple, avec une source électrique. Si on n'a aucune autre possibilité d'allumer, on devra allumer l'électricité. Comment on peut faire ça ? On peut allumer avec l'électricité, on fait la dictation de Shabbat avec l'électricité ? Oui, l'électricité, c'est avec du feu à l'intérieur. Et même si c'est sans feu, par exemple le LED, le LED, c'est sans feu, c'est rien du tout. Je vais vous expliquer par la suite, c'est quoi le procédé du LED et pourquoi, c'est quoi l'interdit d'allumer du LED pendant Shabbat ? Ça, c'est encore un autre cours de Bezirat HaShem. Peut-être qu'on va en parler maintenant, mais en tout cas, toute source de lumière peut être utilisée pour la misva de Hadlakat, de Nérod, de Shabbat. Pas de Ritam Nuka, attention, de Shabbat. C'est pour cela que lorsque vous arrivez dans un LED, vous ne devez pas allumer dans le lobby. Ce n'est pas à l'endroit où vous mangez, ce n'est ni à l'endroit où vous dormez. C'est à l'endroit que vous dormez et que vous devez allumer. Très bien. Donc, lorsque vous avez allumé dans l'hôtel, il faudra, si vous ne voulez pas allumer votre champ, par exemple, vous pouvez allumer même les toilettes. Même les toilettes, bien entendu, faire la bracha à l'extérieur. Avant d'allumer l'interrupteur, vous dites et vous allumez l'interrupteur. Comme ça, vous faites la misva de Hadlakat, de Nérod, de Shabbat. C'est vraiment en cas de non-possibilité, vous n'avez aucune autre possibilité. Donc, on voit de quoi ? On voit quoi ici ? On voit qu'on peut utiliser l'électricité pour les Nérod de Shabbat. Comment moi, je peux faire une misva, une misva de Hadlakat, de Nérod de Shabbat, alors que la Khebrat HaKhechmal travaille pendant Shabbat ? C'est comme si que je vais allumer les Nérod de Shabbat et à cause de moi, il y aura un Khilul Shabbat. Il y aura une transgression de Shabbat. Comment je peux faire ça ? Alors, pour expliquer, le Ravsvip et Sartfranc, c'est à peu près il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Il explique comment ça se passe à EDF Israël. Comment ça se passe ? Il faut savoir que lorsque il y a les ouvriers qui se trouvent dans cette boîte noire, et en fait, ils abaissent l'intensité de l'électricité à certaines heures de la nuit. Arrive une heure du matin, à Jérusalem, ils abaissent l'intensité de l'électricité pour prendre cette intensité-là, il a rajouté à Tel Aviv. À Tel Aviv, ils vivent la nuit de vendredi histoire à samedi matin. À Bézard HaShem, ils feront le tshuva. Avec l'aide d'Hachem, on souhaite que Bézard HaShem, chaque juif, fasse le tshuva, c'est tout ce qu'on souhaite. Ils sont malas, ils n'ont jamais été éduqués dedans, ce n'est pas facile. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Ils abaissent l'intensité de l'électricité à Jérusalem vers 1h du matin pour rajouter cette intensité-là à Tel Aviv. Arrive le matin, c'est le contraire, eux, ils vont dormir, non, on se réveille. Donc, on fait le contraire. Ils rehaussent l'intensité de l'électricité à Jérusalem pour l'abaisser à Tel Aviv. En tout cas, c'est un roulement. Comment moi, je prends profiter ? Comment c'est possible ? Alors déjà, pour répondre, par rapport à la quête de Néros de Shabbat, il n'y a plus de problème parce qu'en fin de compte, moi, je fais la mise à A. Quand est-ce que j'ai accompli la mise à des Néros de Shabbat ? J'allume. Lorsque je vais profiter que je vais manger vendredi soir à côté des Néros de Shabbat. OK ? Très bien. D'ailleurs, entre parenthèses, lorsqu'on a dit au préalable qu'on allume dans la chambre, on allume dans la chambre à l'hôtel, on ne va pas manger à côté. Non. Mais on va dormir à côté de cette lumière-là. Donc, on va avoir aussi un profit. Ça s'appelle aussi Onek Shabbat. OK ? Ce n'est pas seulement de consommer, c'est aussi de profiter de manière shlombaïte pour ne pas trébucher, etc. Top. C'est un autre profit. En tout cas, par rapport au Néros de Shabbat, il n'y a pas de problème. Tout simplement parce que l'intensité est élevée, rehaussée ou rabaissée que vers 1h du matin, 1h, 2h du matin. Très bien. En fin de compte, arrive le matin, comment je peux profiter de cette électricité ? Il y a ma plate-là de Shabbat, il y a mon frigidaire, il y a tout ce que j'ai besoin. Comment je peux en profiter ? Alors, on va essayer de répondre avec l'aide Hachem. Si vous avez une idée, vous pouvez participer. Déjà, la question, c'est pour les Néros de Shabbat à l'hôtel, on les allume avant Shabbat. Donc, il y a où le problème en vérité ? Puisqu'on allume avant Shabbat la lumière des toilettes, par exemple. Alors, avant Shabbat, vous n'avez aucun problème. Le problème, c'est que quand est-ce que j'accomplis la misva ? Lorsque vous allez allumer les Néros de Shabbat, bien sûr, vous allez accomplir tout de suite la misva. Mais en fin de compte, la raison de la misva, c'est quoi ? C'est au Nech Shabbat de profiter de ces lumières-là. Quand est-ce que vous allez en profiter ? En revenant d'Arvi, donc quand le Shabbat est bien rentré, etc. Donc, c'est à ce moment-là que la problématique pouvait exister. On a dit que dans la réalité, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que ce travail-là, il n'est réalisé que vers une heure ou deux heures du matin. Donc, dans l'absolu, s'ils auraient travaillé l'électricité vers 18h, 19h, 20h, je ne sais pas. En tout cas, ils auraient travaillé cette électricité-là avant que vous rentriez déjà de Arvi et que lorsque vous rentriez de Arvi, il y a déjà eu un travail qui a été fait avec cette électricité, comment je peux en profiter ? Au Nech Shabbat, ce n'est pas au Nech Shabbat. La question, elle se pose pour le matin. Oui, exactement. Exactement. Par rapport à ma plate à de Shabbat, par rapport à mon frigidaire, tout ça, bien sûr. L'électricité en général, pas seulement la lumière, l'électricité en général. Vous avez une idée ? On avait parlé hier, je crois, par rapport aux malades. Dans un pays, dans une ville, il y a des gens qui sont malades à l'hôpital, donc l'électricité, elle ne travaille pas que pour nous, elle travaille aussi pour ces institutions-là. et donc nous, à Gave, on en profite. De toute façon, on va dire grand-mère intermédiaire. Monsieur Cohen, j'ai juste une petite question. Hier, j'ai dit secours ou pas ? Je suis dans l'eau douce. Je n'ai pas dit secours. Vous m'avez fait peur. Je me suis dit peut-être que David, il est là et je dois tout redire. J'ai oublié. Je me suis dit peut-être que j'ai déjà dit, je ne l'ai pas dit. Oh, je ne l'ai pas dit. Je pensais avoir dit, je me suis dit parce que j'ai deux cours, donc j'ai peur de me faire un doublon. Bon, bon projet. Comment ? Maximum, c'est une bonne révision. Ah oui, une très bonne révision, effectivement. Tov, en tout cas, vous avez parlé de quoi exactement ? Justement, des fabriques. Vous avez parlé du sucre, Du sucre, etc., de toutes les fabriques. Toutes les fabriques qui continuent à travailler pendant le Shabbat. Et là, on va profiter pendant le Shabbat. Ce n'est même pas votre Télé Shabbat que toutes les autres fabrications sont faites pendant le Shabbat. Moi, j'en profite après le Shabbat. J'en profite même Shabbat, mais Shabbat prochain, il n'y a plus de problème. Mais là, le travail, il est fait maintenant pendant le Shabbat et j'en profite maintenant pendant le Shabbat. Là, c'est ce que l'on a. Tout le monde ne doit pas en profiter. Donc, effectivement, M. Cohen, vous avez mis le point sur la réponse. Il y a écrit comme ça dans la Halakha. Dans le Siman, 328, dans le Shukran Aruch, ainsi que dans le Talmud, bien évidemment, c'est rapporté dans plusieurs endroits. Il est dit là-bas au sujet d'une personne malade. Il faut savoir que si une personne est malade pendant Shabbat, on pourra transgresser pour lui n'importe quoi. N'importe quoi. Si Chaz Veshem, c'est une personne en danger de mort, on pourra faire tout ce qu'il faut pour le sauver. évidemment, si par exemple, on appelle Chaz Veshem, pas nous, mais une autre personne appelle les Samus pour qu'ils viennent, en Israël, par exemple, vous avez Ehud HaTzala, vous avez Zaka, vous avez Magin David Adom, etc. Vous faites un appel, c'est comme ça que ça se passe, vous faites le 101, n'importe. Il faut savoir que toutes les Hévroth, c'est-à-dire toutes les associations d'urgence, ils sont tous mis au courant mis au courant et les premiers qui arrivent sont les premiers qui vont aider cette personne. Donc, si la personne appelle pendant Shabbat, appelle pendant Shabbat, le Samu, alors, que ce soit Zaka, Ehud HaTzala, Magin David Adom, ils doivent tous être présents à ce moment-là, peut-être que c'est eux qui vont arriver les premiers et même si ce n'est pas eux qui vont arriver les premiers, peut-être qu'ils vont aider eux aussi, peut-être dans un doute, aider à résoudre le problème initial, sauver la personne. Donc, même s'il y a 50 ambulances qui arrivent, ils ont le droit de venir, même si ils sont avec les grandes péotes, le chapeau, le shrammel, n'importe, ils ont tous le droit de venir pendant Shabbat avec leur moto, leur voiture, leur camion, n'importe, pour sauver une âme d'Israël. Une âme. J'ai une question par rapport à... Il y a un incendie et il y a des gens qu'il faut sortir du feu et les services de secours, ils travaillent pendant le Shabbat. Donc là, il n'y a pas violation du Shabbat. Ah, rien. On a même mis la misba de sauver qu'on a la possibilité de sauver. On a le droit d'appeler les pompiers et ils ont le droit d'éteindre le feu. Il est écrit comme ça dans Siman 334 du jour Kranarour. Rabbi Yussef Kharou, il écrit qu'il y aurait un problème lorsqu'il y a un incendie. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre ? Pas le droit d'éteindre ? Alors, il y a plein de halachot comme ça. À la fin du Siman, je vous lis les mots. OK ? Il est écrit comme ça. Voilà, excusez-moi, c'est le Rama. Imaginez-vous le Shukhanarour Rabbi Yussef Kharou de Siman 334, il fait 27 halachot. À la fin, tout à la fin, à la 26e halachot, le Rama, donc Ashkenaz, mais là, il n'y a aucune différence entre Ashkenaz et Sépharade, bien évidemment. Là, il dit, et je vous lis les mots, c'est important. Siman, chine la médaillette, halachat 26, kavav. Il dit le Rama. Toutes les lois que nous avons dit au pralade, qu'est-ce qu'on a le droit de sauver ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de sauver ? Est-ce qu'on a le droit de prendre nos vêtements ? Est-ce qu'on a le droit d'éteindre, pas éteindre, etc. La plupart des halachot disent qu'on n'a pas le droit d'éteindre parce qu'il n'y a pas de piquach nefesh, il n'y a rien de tout ça. Ils disent comme ça, c'est seulement à leur époque, au temps d'avant. À Valbiz Manazé, aujourd'hui, on est premièrement avec des non-juifs. Donc, c'est aussi khilou l'Hashem. Si on laisse comme ça partir en feu, c'est aussi khilou l'Hashem. Deuxièmement, il y a un problème béhémet. On ne sait pas, il y a des habitants au cinquième étage, sixième étage, troisième étage. Aujourd'hui, il y a des immeubles, il y a des tours, il y a des trucs. On ne peut pas savoir. Il y a le gaz. Imaginez-vous, si le gaz prend feu, ça peut faire des dégâts collateraux énormes, énormes. Et pas seulement dans cet immeuble, ça peut faire des dommages dans les immeubles à côté. Donc, ça peut être très grave. Aujourd'hui, les choses sont complètement différentes. C'est pour ça que le Raman dit, comme ça, je vous lis les mots. Que ce soit les riches il y a à peu près 1000 ans, 800 ans, entre 500 et encore aujourd'hui. si Moutin le Shabbat on a le roi d'éteindre un incendie pendant le Shabbat. Pourquoi ? Parce que déjà, ça fait que ça canette la fachote, peut-être qu'il y a un danger de mort. Vasariz est celui qui est zélé, celui qui est le plus zélé pour éteindre le feu, arézé meschoubar, il sera loué. C'est le Raman qui nous dit ça. Bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, éteindre un feu, c'est une obligation, c'est une misva, c'est vraiment sauver une personne. Si on doute un instant si on a le roi de sauver, est-ce qu'on n'a pas le roi de sauver, qu'est-ce qu'on a le roi de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le roi de faire, alors qu'on sait très bien que la personne, elle est entre la vie et la mort. Il est écrit comme ça dans Siman 328 du Shukhan Aruch. Je vous lis aussi les mots, c'est aussi important. C'est toujours très important de ramener une note, c'est vrai, alakhique, mais aussi de morale, parce que la Torah, c'est aussi une moralité en soi. Elle nous dit comme ça, il nous dit le Shukhan Aruch. Je vous lis les mots. Siman 328, alakhah 2. Ok, alakhah bête. Mishishlocholi shelsatala, une personne qui est en danger. Il est malade, il est en danger. Mitzvah, lechhalel ala veta shabbat. On a une mitzvah de transgresser pour l'huile au shabbat. Ve'azariz, arizemishubach, le même terme. Celui qui est le plus aidé, il sera digne de louanges. Ve'asho'el, et celui qui pose la question est-ce qu'il a le roi ou il n'a pas le roi, arizé, chauffeur d'amim. C'est considéré comme un meurtrier. Il laisse une seconde de plus. Deux secondes de plus, on ne sait pas combien de dégâts ça peut causer une seconde ou deux de réflexion. Ne réfléchis pas, habibi. Transgresser, le shabbat, fais ce qu'il faut et ve'azarizem sauve cette personne. C'est très important. Donc, évidemment, lorsqu'on est dans un cas comme ça, une petite seconde, lorsqu'on est dans un cas comme ça, évidemment, on a la mitzvah et même l'obligation de faire ce qu'il vaut pour sauver les gens. Évidemment. Tov, pourquoi j'en suis arrivé à là ? Je suis en train de me poser la question. Alors, incendie, incendie, pour éteindre l'humour. L'humour. Mais quel rapport ? L'électricité, le malade. Ah oui, voilà, razakoubar. Razakoubar. Juste une question. Merci beaucoup. Excusez-moi, une question concernant les incendies, vous disiez qu'on doit sauver des personnes en danger, tout ça. Est-ce qu'il en est du matériel, des livres de prière, des trucs comme ça ? Je n'ai pas entendu la fin. Les livres de prière, les murs, les sidous. Est-ce qu'on a le droit de les sortir ? Oui. Il a écrit comme ça, Siman 334, Allah 5, si je ne me trompe pas. Allah 12, pardon. Il dit comme ça, kol kidve akodesh, tous les écrits saints, donc sidous, chumash, gumara, n'importe, matsilim, a'idna, mipna adlika. On devra les sortir du feu à cause de l'incendie. Et on devra les sauver de l'incendie même s'ils sont écrits en français. Donc, messieurs, tous mes livres à moi aussi, vous pouvez les sauver, il n'y a aucun problème. Ça n'arrive à personne. En tout cas, a'idna, 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 ou des feux de forêt. On en voit beaucoup, beaucoup en escale en été où ça arrive à côté des appartements, à côté des synagogues. On sort même pendant Shabbat. Bon, évidemment, ici, il y a le Héroub, mais même s'il n'y avait pas le Héroub, on sort les cifres de Torah, on sort les cifres de Kodèche, on sort tout. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est Siman 334, à la Kha 12, si vous avez besoin. En tout cas, pour en revenir à ce qu'on était en train de dire, lorsqu'une personne elle est en danger de mort, on doit transgresser pour elle tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Il y a écrit comme ça dans le Shoukhan Aroura. Siman 328 aussi. Il y a écrit que lorsque il y a un médecin qui demande que pour sauver cette personne, on doit lui donner une date, une date, deux dates, pardon, deux dates. Alors, vous devez aller sans problème arracher une branche avec des dates. Maintenant, vous avez trois possibilités. Ou bien arracher deux branches dans chaque branche, il y a une date. Ou bien arracher une branche que dans cette branche, il y a deux dates. Ou bien arracher une branche, une branche avec trois dates. Qu'est-ce que vous faites logiquement ? Vous avez ou bien faire une avéra, enfin une avéra, c'est une bisoua pour le coup, parce que c'est pour un malade en danger de mort. Mais vous avez ou bien la possibilité d'arracher une branche avec trois dates ou bien une branche avec deux dates ou bien deux branches avec chacune une date. Qu'est-ce que vous faites ? Dites-moi. On va essayer de réduire au maximum la transgression. Très bien. Donc, il semblerait… Très bien, vous avez raison. Donc, on retire la possibilité de deux branches avec chacune une date. Exact. Très bien. Mais vous avez deux autres possibilités ou bien une branche avec deux dates et une autre branche avec trois dates. Qu'est-ce que vous faites ? La vérité, l'homme chané, ce qui arrive le premier dans la main, on la trappe et on la coupe pour la porter au malade. Alors, M. Sam dit une branche avec trois dates. C'est pour qui la troisième date ? La troisième date, ça va être pour qui ? On n'a besoin que de deux dates. C'est un problème. Troisième date, bon appétit. C'est rien. Alors, est-ce qu'il faut faire un chinouille pour ça ou pas ? Non ? Alors, vous avez raison. Il y a écrit comme ça dans la halakha, il y a écrit que tout ce que vous avez une possibilité de faire un petit changement dans la réalisation de la melakha qui est une mise va encore une fois. Il faut transgresser le shabbat dans un tel cas. Mais si vous avez la possibilité de changer un peu de la manière habituelle, alors effectivement, c'est mieux. Par exemple, c'est pour une mise va, là c'est pour une simra. Si on doit amener notre femme, par exemple, le shabbat, elle doit aller accoucher. On sait, voilà les paramétrages, etc. Elle doit aller accoucher. On doit l'emmener à l'hôpital. Évidemment, on peut prendre notre voiture, on peut appeler une ambulance, n'importe. Mais si on prend notre voiture, alors c'est sûr et certain que là, on a la possibilité de se préparer avant le shabbat un petit peu. On sait. Donc, on le sait. Nous, lorsque nos femmes sont enceintes et tout ça, on prépare déjà la veille de shabbat. Chaque shabbat, lorsqu'elle arrive au neuvième mois, on prépare la veille de shabbat. À chaque fois, un sac avec toutes les petites préparations, etc. Même le téléphone à l'intérieur, que tout soit préparé à l'intérieur. Au moins, on est tranquille, on n'est pas obligé de toucher. Donc, tout ce qu'on a comme possibilité de faire en sorte que les choses soient faites de manière différente que de manière générale, alors c'est mieux. Pourquoi ? Il y a écrit comme ça dans la halakha que tout ce qui est fait, tout melakha, tout travail qui est fait de manière changée que de manière habituelle, alors effectivement, ça devient un issue d'Erabanan. Ce n'est plus un issue de la Torah, c'est un issue d'Erabanan. Donc, on descend d'un niveau. Donc, tout ce que vous avez la possibilité de changer, c'est mieux. Très bien. En tout cas, par rapport à notre halakha, il faut savoir que le Shukhan Aursiman 328 nous dit qu'on doit prendre uniquement une branche avec deux dates. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle Ribouille Bashiourine. On n'a pas le droit de rajouter quelque chose que l'on n'a pas besoin. Encore une fois, c'est le même principe que chez nous que vous venez de dire. On n'a pas le droit de rajouter, même si en fin de compte je fais la même halakha. C'est quoi le problème ? J'arrache une branche ou j'arrache une branche ? C'est la même chose. Là, il y a un problème de Ribouille Bashiourine. On n'a pas le droit de rajouter sur la melakha qui doit être faite pour ce malade. Donc, la melakha qui doit être faite pour ce malade, c'est pour deux dates, ce n'est pas pour trois dates. Shukhan Arour nous limite à cela. si tu as la possibilité entre ça et ça, tu ne dois faire que deux dates. Donc, selon cela, il faut savoir que par rapport à l'électricité, vous allez avoir des hôpitaux en Israël. Il y a écrit comme ça qu'on n'a pas le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas d'hôpital. C'est très important. Très important. C'est écrit comme ça dans le Talmud. On n'a pas le droit d'habiter dans un endroit où il n'y a pas d'hôpital. Donc, chaque ville en Israël, il y a un hôpital. D'ailleurs, à Hdod, ça ne fait qu'après il y a à peu près deux ou trois ans où il y a un hôpital là-bas. Avant, ils allaient tous deux Hdod, ils allaient à Rikovot. C'était très compliqué. C'était vraiment très compliqué. Donc, dans chaque ville, il y a un hôpital. Donc, imaginez-vous une seconde trace d'échelle qui est une coupure d'électricité générale. Là-même, les hôpitaux, ils sont touchés. Dans les hôpitaux, ils ont une sécurité. C'est quoi la sécurité ? Ils sont oxygénés, etc. Il y a beaucoup de choses graves, surtout les enfants qui sont sous couveuses. Ça peut être vraiment très graves. Qu'est-ce qu'ils ont comme sécurité dans les hôpitaux ? Ils ont ce qu'on appelle le générateur électrique. Le générateur électrique, c'est une source comme ça électrique, certes, mais qui n'a pas besoin d'être branchée. C'est une batterie. Ces batteries-là, elles vont permettre d'avoir une source électrique sans avoir besoin de l'électricité pendant Shabbat. Le problème, c'est que ce générateur électrique, il peut s'allumer qu'au bout de 30 secondes, une minute. Et, encore une fois, 30 secondes, ça peut être fatal. Surtout dans un hôpital. Donc, même s'ils ont des générateurs électriques qui peuvent protéger l'électricité dans les hôpitaux, on aura toujours besoin d'un travail de la Révrata-Rechman. C'est pour cela que le travail qu'ils font dans cette boîte noire, il est très important pour les hôpitaux. Qu'il n'y ait pas d'incendie et en plus de ça, qu'il n'y ait pas aussi de coupure d'électricité. Donc, il faut faire vraiment attention à cela et c'est pour ça qu'eux, ils font attention à cela. D'ailleurs, Maran Aravodir Yosef, Zirrono Livrachah, son dernier livre qu'il a écrit, c'était sur Shabbat, le Chazan Vajah Shabbat volume 6, et il rapporte là-bas le dernier psa qu'il a écrit, un des derniers du moins, il écrit là-bas que c'est presque une misva ce que font la Khevrat Arishmal. C'est presque une misva parce qu'ils vont faire en sorte que les hôpitaux n'aient pas de manque d'électricité et ça, c'est très important. Mais mis à part les hôpitaux, mis à part les hôpitaux, il faut savoir qu'aujourd'hui, aujourd'hui, du moins, ces 5, 10 dernières années, il y a, au prochain, une évolution au niveau médical, il y a beaucoup, beaucoup de personnes malades ou bien assez âgées qui sont oxygénées de la maison. Avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a l'oxygénation à domicile, ça existe. Donc, imaginez-vous si Khazizem est coupé d'électricité. Une coupée d'électricité, ça peut être aussi fatal pour ces gens-là. Pour cela, encore une fois, que même s'il n'y a pas d'hôpital, même si, en fin de compte, la coupée d'électricité, c'est que, on va dire, locale, dans le petit quartier de trois rues, c'est possible que dans un des immeubles, il y a un malade. Donc, la Khevratah Cheshma, lorsqu'elle va venir pour arranger le problème électrique, il va aussi arranger pour ce malade-là. Mais on a un problème. Comment on peut être marbé Bashiourine ? Comment on peut leur demander de travailler ? En fin de compte, pas seulement pour ce malade-là, ils vont travailler pour tout le monde. Ils vont travailler pour tous les immeubles, et pas que pour moi, pas que pour Khazizem, cette personne malade. Donc, ça s'appelle Riboui Bashiourine, ça devrait être interdit. Eh bien, il faut savoir que pour ceux qui connaissent, au niveau technique, c'est impossible de dissocier ce travail. Lorsque vous avez une plateforme électrique, allez travailler cette plateforme électrique pour tous les immeubles, pour tous les immeubles du quartier. On ne peut pas dissocier les immeubles, c'est impossible. Donc, par rapport à cela, on laisse de côté, il n'y a aucune autre possibilité. Donc, effectivement, c'est permis de profiter de cette électricité et ce, grâce aux personnes malades, grâce, entre guillemets, en tout cas, grâce aux personnes malades qui se trouvent ou bien dans des appartements ou bien dans des hôpitaux. Oui, pour revenir sur le choufranabour pour l'histoire de la date avec une branche de figues, une branche, trois figues, le problème, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a pico en effet ? Il n'y a pas de problème de prendre trois, voire même dix. L'essentiel, c'est de prendre le plus rapidement possible pour sauver le malade. Alors, déjà, je vous remercie, vous avez raison, je crois que c'est des figues, ce n'est pas des dates. Déjà, premièrement. et deuxièmement, pour lui, oui, le médecin, il ne demande que deux figues. Il ne demande pas trois figues, il demande deux figues. Il n'y a pas un problème de Zeman à rapporter le plus rapidement. Si ce n'est pas un problème de Zeman, effectivement, je comprends qu'il faut prendre le plus rapidement. Ah oui, non, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a aucun, aucune différence. Il n'y a rien. Vous avez face à vous les deux possibilités. Je tends les deux bras, je peux attraper l'un ou l'autre. Ah oui, d'accord, ok, vous avez raison. s'il y a une seconde, dix secondes, quinze secondes d'intervalle et chaque seconde, ça peut être fatal. Effectivement, là, vous faites tout ce qu'il faut. Évidemment, évidemment, évidemment. Très bien. Donc, on a compris pour quelles raisons on a le droit d'utiliser l'électricité. Mais ça, étant donné qu'on connaît maintenant la racine de la problématique et qu'on connaît la racine de l'autorisation, on va comprendre plein d'autres Alachot. D'où l'importance de ne pas connaître uniquement une Alacha ou deux Alachot. C'est aussi important de connaître les sources. Lorsque vous avez juste dans votre immeuble une coupure d'électricité, tout ce que je parle maintenant, c'est en Israël. En France, ce sont des goyims, donc c'est autorisé. Parce qu'ils travaillent pour eux-mêmes aussi, etc. Il y a d'autres raisons, on en parlera mais en Israël. Lorsque c'est des Juifs qui travaillent, lorsqu'ils vont travailler uniquement pour votre immeuble et vous savez pertinemment que dans cet immeuble, il n'y a aucun malade, est-ce que vous aurez le droit de profiter ou pas ? Selon ce que l'on vient de dire, non. C'est interdit de profiter de cette électricité pendant Shabbat. Et ce, ça revient à dire que s'il y a une coupure d'électricité, votre Dafina, elle était sur la platea de Shabbat, elle a eu le temps de refroidir. Ok ? Et maintenant, ils remettent l'électricité et ma Dafina va réchauffer. On ne parle pas qu'il y a un problème de cuisson ni rien. Aucun problème de cuisson. Alariquement, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, si dans l'absolu, votre platea est allumée pendant Shabbat et vous, vous sortez votre Dafina du frigidaire, on en parlera ça aussi dans les rottes bichoules, dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit, vous avez le droit de le faire pendant Shabbat. Vous avez le droit de mettre votre Dafina du frigidaire sur la platea. Mais là, il y a un problème de ana-a-mima-se-shabbat. Profiter d'une réalisation qui a été faite de manière interdite. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème de bichoules, il n'y a pas de problème de cuisson. Alors, c'est quoi le problème ? Le seul et unique problème, c'est de profiter du fait que la Dafina va réchauffer. Elle va réchauffer, tu vas la manger chaude, c'est un problème. Tu aurais pu la manger froide ? Non. Tu aurais pu manger chaude ? Tu ne peux que manger chaud une Dafina. Tu ne vas pas la manger froide. Donc, tu vas profiter du fait que cette Dafina, maintenant, elle est devenue chaude. Il n'y a pas de problème de bichou, encore une fois. C'est juste le fait que la Révra Tarechmal a permis à ce que ma Dafina soit réchauffée, c'est un problème. Alors, votre frigidaire, on va dire que vos boissons, elles étaient dans le frigidaire. Ils ont eu le temps de refroidir, le contraire là maintenant. Ils ont eu le temps de réchauffer. OK ? Et lorsque la Révra Tarechmal va venir, ça va rallumer votre frigidaire aussi et ça va refroidir vos boissons. Est-ce que c'est permis ou pas ? Alors, les boissons, le Ravageusef, il permet. Pourquoi ? Parce qu'une boisson ne voit pas vraiment dans l'absolu réelle différence entre froid, moins froid, un peu tiède. Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Ce n'est pas rester non plus 30 heures éteint. OK ? C'est rester éteint quelques heures. Donc, c'est encore un peu froid. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans l'absolu de profiter de ces boissons-là. Mais pour la Dafina, il y a une vraie différence. Ou bien manger froid, ou bien manger chaud. C'est pour ça que dans le cas où la Révra Tarechmal vient uniquement dans votre immeuble pour travailler. Ce sont des juifs qui viennent travailler. Vous savez pertinemment qu'il n'y a aucun malade dans votre immeuble. Là, il sera interdit de profiter de cette électricité. Et je vais vous dire encore plus. Des Rathachem, peut-être qu'on continuera aussi sur ça demain. Mais je vais vous dire encore plus. Lorsque Chaz de Shalom, sans faire exprès, ça arrive malheureusement, vous arrivez devant vos toilettes à Khuzmina Makom et vous allumez la lumière sans faire exprès pendant Shabbat. Vous faites sans faire exprès. Le Shohanauch est explicite. Le Shohanauch dit que ce soit une melacha qui est faite ou impossible d'en profiter pendant Shabbat. OK ? Vous êtes vendredi soir. Vous allumez sans faire exprès vos toilettes. Vous n'avez pas le droit de profiter de la lumière intérieure. Bien évidemment, vous avez le droit d'y rentrer, vous avez le droit de faire ce qu'il faut. Mais vous n'avez pas le droit de lire à l'intérieur des toilettes. C'est interdit. Ça ne peut être profiter d'une melacha qui a été réalisée pendant Shabbat. C'est le Shohanauch explicitement. Et ce que ce soit vous, que ce soit vos enfants, votre femme ou n'importe qui, interdit à personne d'en profiter de l'interdit qui a été réalisé même pendant Shabbat, même sans faire exprès. Étant donné que là, on est pendant Shabbat. Donc, si la Shabbat, elle va vous rallumer automatiquement votre lumière, même ça, vous n'aurez pas le droit d'en profiter. Alors, je vais vous poser une question. Vendredi soir, ça s'éteint. Et là, au Shabbat, ça se rallume. Je sais automatiquement, c'est que dans mon immeuble. Est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou pas ? Est-ce que j'ai le droit de profiter et d'étudier la Torah ou pas ? Le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, il dit quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, son fils, il a rappelé ça dans un de ses Shurim il y a un an. Il dit comme ça. Tout ce qui est sain, OK, ne sont pas là pour un profit. C'est un peu complexe à comprendre. Lorsqu'on a étudié la Torah, bien entendu, on profite de notre étude de Torah, mais c'est pour, en fait, faire du nachat à Kadesh Bokho, c'est pour une misva, c'est pour accomplir des misva. Donc, dans l'absolu, entre guillemets, il n'y a pas réellement de profit. Donc, il dit le roi, le roi, c'est pour ça qu'on a le roi d'étudier à côté d'une source électrique qui a été rallumée pendant chaque vague. Bon, c'est un peu complexe, c'est assez fin, mais en prochain, peut-être qu'on continuera sur le sujet demain, mais voilà. En tout cas, vous avez une pannelle d'Alarhot, grâce à ces sources-là, ces racines, ces compréhensions et ces définitions de chaque source d'Alarha. Et pour prochain, vous allez pouvoir de vous-même après avoir un éventail d'Alarhot. Vous avez des questions ? J'ai une question, mais ça ne rentre pas dans le cadre de ce cadre-là. Je voulais savoir, alors, je regarde, par exemple, s'il y a un ennemi pendant le Shabbat, je prends le cas d'Israël, s'il y a un ennemi qui vient violer le Shabbat des Israéliens, quelle est la réponse à adapter si le Shabbat est coupé ? Il y a le droit de tuer, de se défendre si l'autre veut te tuer ou comment ça se passe ? Alors, dans tous les cas, évidemment que lorsqu'il y a un problème de sécurité on a le droit de tout faire pour sauvegarder la vie des citoyens, des forces de l'ordre, etc. Évidemment, dans tous les cas qu'il y a un problème de picot-refech, un danger de mort, alors, ou bien on a le droit de se protéger ou bien de protéger les autres. Dans tous les cas, dans tous les cas, dans n'importe quelle situation, Merci pour la réponse. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est pour cette même raison aussi qu'on autorise le travail aussi de la Chèvra Tachècheval parce que s'il y a une coupe d'électricité, il y a plein d'endroits en Israël, à Jérusalem, surtout, surtout à Jérusalem, où il y a plein de caméras de surveillance de partout, de partout. Donc, il se peut qu'il y ait une coupe d'électricité, bien évidemment, ils ont d'autres sources électriques, générateurs, etc. pour que certaines caméras puissent rester encore puissent continuer à travailler, mais il y a d'autres endroits où non, c'est uniquement par des sources électriques. Donc, évidemment, même au niveau sécuritaire, c'est pour cette même raison aussi qu'on autorise que la Chèvra Tachècheval travaille et donc qu'on puisse être protégé de cela pendant Shabbat. Merci. N'autres questions ? Avec grand plaisir. N'autres questions ? Ok, les amis ? Parfait. À demain. Merci beaucoup. À demain. De ne pas de nouvelles. – Sous-titrage FR 2021